Comme vous voyez là, nous sommes bloqués dans le Colorado. Ça c'est une ville qui s'appelle Harsel. Nous sommes bloqués depuis quelques heures déjà. On s'est réveillés ce matin, c'est ça. Alors je ne sais pas, je suis bloquée ici. Je ne sais pas quand est-ce que je vais partir le sol. La seule chance que j'ai pour l'instant, c'est d'être dans mon troc et faire chauffer. Parce qu'en dehors de mon troc, je ne peux rien faire. Je suis un peu dans la galère. Comme je vous dis, pour me chauffer, il me faut parfois même un propane. De toute façon, ici, le générateur ne vous servira pas à rien. Avec les conditions climatiques du Colorado, le propane, oui. Mais le propane, il faut que la batterie soit chargée. Ma batterie du camping-car est complètement déchargée. Le camping-car a été garé pendant plus de deux ans. Et j'ai essayé de voir comment me charge ma batterie du camping-car. Je n'ai pas pu réussir parce que les gens, des rendez-vous, les délais sont très très énormes. Beaucoup de gens qui font des réparations de camping-car et tout ça, sont fermés à cette période de l'année. Tout simplement parce que les campings sont fermés dans le Colorado à cette période de l'année. Je suis là bloquée. Comment est-ce que je vais sortir ici avec le camping-car ? Ça je ne sais pas. Je suis toujours en pyjama et j'essaie de me réchauffer avec mon peignoir. Je me dis, je peux sortir, je ne sais pas si avec ça, je peux sortir avec le camping-car. Je ne sais pas si vous voyez les conditions climatiques de la route. Je ne sais pas si je peux sortir avec le camping-car ici. Je vais en tout cas essayer. Voilà. Vous voyez par exemple des petites stations comme ça. Vous avez toujours du propane quand vous campez. Quand vous êtes dans les routes comme ça, les villes, vous avez toujours des petits magasins comme ça pour vous ravitailler. Au produit de première nécessité. Là, je suis complètement bloquée. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je vais essayer de regarder comment je vais m'en sortir. Donc, vous avez vu cette station-ci, elle est disponible. Ce magasin ? Hi. Ce magasin-ci est aussi disponible. Donc, j'essaie de voir comment je vais partir d'ici. Quelles sont les conditions qui vont me permettre de sortir d'ici ? Je ne sais pas encore. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de regarder tout ça. Donc, je vous montre un peu tout ça. Quand je regarde les terrains comme ça, je vois une personne qui a glissé. Est-ce que je vais pouvoir sortir avec mon camping-car ici ? Je ne sais pas. Donc, je suis en train de regarder. Donc, suivez ça avec moi. Pour arriver à la première ville d'ici, il faut rouler à peu près 40 minutes. Et avec la neige, il faut compter plus de temps encore. Mais est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ? Je vais pouvoir demander à ce monsieur de neige. Hi. Attends, je vais essayer de lui demander. Je vais lui demander de m'aider. Vous avez vu, j'ai vu le monsieur là. Il va me dégager un tout petit peu la neige. Et je vais voir si je peux sortir d'ici. Ouais. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501